Bonjour, bienvenue à ce tutoriel numéro 37 consacré à la sortie de NixOS 19.9. NixOS, pour rappel, c'est une distribution Linux qui est basée sur Nix et Nix est un gestionnaire de paquets qui est évolué et qui permet notamment de créer des environnements logiciels facilement et surtout de façon fiable, isolée et reproductible. Parmi les nouveautés de NixOS 19.9, c'est essentiellement des mises à jour de version, des services qui sont mis à jour avec des options qui changent. Déjà l'outil Nix passe sur une autre version, système DGCC passe sur des versions supérieures. Après le noyau, c'est toujours le noyau LTS, il n'y a pas de nouveautés à ce niveau-là. Les applications, les services sont mis à jour, c'est décrit dans la release note. Par contre, ce qui n'est pas trop décrit dans la release note, c'est que les outils KX ou Manager, qui sont des outils moins pratiques, sont de mieux en mieux intégrés dans cette version. Donc j'en parlerai certainement de ces deux outils-là dans des prochaines vidéos. Au niveau de l'installation de NixOS 19.9, c'est toujours le même principe. Il faut booter sur une clé USB une image qui permet ensuite de partitionner le disque, monter la partition de l'installation et à partir de là, on génère un fichier de configuration qu'on règle et on lance l'installation à partir de ce fichier-là, qui est le fichier etc.nixos configuration.inx, qu'on va utiliser ensuite pour régler le système, même après l'installation. Ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est comment migrer depuis la version d'avant, la 19.03. Donc ici, je vais le faire dans une machine virtuelle, ce sera plus simple. Et donc je vais lancer une image d'une NixOS 18.03 et on va la mettre à jour. Donc je me connecte. Donc là, c'est un noyau 419.80. Le système est à peu près à jour, mais sur l'ancienne version de NixOS. Donc c'est toujours le même principe. En fait, il faut mettre à jour le canal, mettre à jour le fichier de configuration et lancer la mise à jour. Donc pour avoir le canal utilisé, on fait Nixchanel avec l'option liste. Et donc là, je suis bien le canal 19.03. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais ajouter le canal 19.09 et je vais le mettre sur le même nom que le canal d'avant. Donc ça, il va me l'écraser. Voilà. Il faut que je modifie donc le fichier de configuration qui centralise un peu tout. Donc c'est NixOS configuration.nix. et notamment, je ne sais plus où c'est. Donc ça, c'est les options. Il faut que je mette à jour aussi, voilà. La version de NixOS 19.09. Alors ça, ça décrit en fait quelle version il faut se référencer pour régler les différentes options. Il y a des options qui sont spécifiques à 19.09. Et puis sur les autres versions, ça va peut-être changer. Donc ici, le fichier est très simple parce que c'est une image toute bête. Mais s'il y avait des options un peu plus subtiles qui ont évolué, il faudra aussi mettre à jour. Il ne suffit pas de mettre à jour ici la version du fichier de config. Il faut aussi que le fichier de configuration corresponde évidemment. Donc là, comme c'est très simple, j'ai que ça à faire. Et ensuite, la commande pour mettre à jour, c'est NixOS Rebuild Switch comme d'habitude. Et cette fois, je vais mettre Upgrade pour lui dire de récupérer le nouveau canal. Puis je vais mettre un Time devant pour voir combien de temps ça va prendre. A priori, en fait, j'aurais pu même voir également l'espace disque. Donc là, vraiment, l'installation, il y avait 4Go d'installer. A priori, il n'y a pas grand-chose dessus. Voilà. Donc là, il télécharge les paquets. Et ensuite, il va faire l'installation, relancer les services et j'aurai accès à mon nouveau système. Je pourrai rebooter dessus. Donc là, je vais couper le temps que ça se termine. On verra combien de temps ça prendra. Voilà. Donc la mise à jour, c'est terminé. Ça a pris 5 minutes environ. Et on voit qu'il y a eu des erreurs pour redémarrer certains services, notamment la synchronisation du temps ici. Puisqu'il y a une petite réglage à faire, uniquement quand on fait la mise à jour. L'installation, a priori, il n'y a pas ça. Mais la mise à jour, il y a un réglage qui n'est pas fait. Donc il faut supprimer ces fichiers-là. Donc varlib, systemd, machin… Donc j'ai dit systemd… time… Alors ça y est, j'ai oublié. Il faut le supprimer. Il faut supprimer l'autre fichier. varlib, private, oula. Alors c'est bien ça pourtant. Alors c'est un répertoire. Ok. Et donc, ensuite, on peut redémarrer le service. Alors, systemd… Donc, je crois que c'était… Ah non, c'est… System time… Il ne le complète pas. Systemd, time, sync, d… Voilà. Donc le système, il n'arrivait pas à le redémarrer. Et maintenant, ça devrait être bon. Ok. Donc maintenant, si je regarde, a priori, le service est démarré correctement. Donc ça, c'est pour la mise à jour du système. Il faut ensuite remettre à jour l'utilisateur. Donc a priori, ici, je n'avais pas de canaux supplémentaires. Donc il utilise le canal système. Et donc, pour mettre à jour, il suffit juste de réinstaller. Donc alors c'est nixanv-u-allways. Donc là, il va mettre à jour les paquets utilisateurs qui ont été installés sur la config utilisateur et qui n'étaient pas forcément dans la config system. Alors si je vais interrompre et je vais mettre un time devant. Et je couperai l'enregistrement le temps qu'ils récupèrent les fichés. Voilà. Donc là, c'est parti. Je vais couper et on reviendra après. Bon bah ça a été super rapide, en fait, parce qu'il y avait peu de paquets. Donc là, a priori, si je regarde un peu l'installation, donc là, ça me prend 6Go parce que j'ai à la fois les paquets du système 1809 et j'ai encore l'ancien système, le 1803. Donc si je veux tout mettre, alors je vais peut-être pas faire ça, je vais devoir rebooter. Et après, je regarderai que ça marche bien et je ferai le ménage des paquets qui sont plus nécessaires de l'ancien nano-release. Donc en fait, si... Alors je vais peut-être le supprimer, le rebooter proprement. Donc je redémarre la machine virtuelle. Et on va voir qu'en fait, au démarrage... Alors j'espère qu'on va le voir... Alors en fait, il propose ça. La fenêtre est un peu grande. Mais ici, j'ai accès quand même, dès le démarrage, aux anciennes configurations. Chaque fois que je fais une mise à jour, bah en fait, il n'écrase pas l'ancienne. J'ai quand même accès à toutes les anciennes. Donc là, j'ai le 1803. Et là, la nouvelle configuration, c'est la 1909 que je viens d'installer. Donc si jamais j'avais un souci d'installation avec ma nouvelle version, je peux toujours rebooter l'ancienne. Donc on voit ici l'affiché, j'ai un peu changé. Ok. Donc maintenant, si je fais une aille-moi, bah effectivement mon olino a été mis à jour. Et donc si je veux supprimer les anciens paquets, je fais un collect garbage. Donc là, il retrouve tous les paquets qui ne sont plus nécessaires. Et puis il les supprime. Voilà. Et donc il a supprimé 3Go. Donc maintenant mon système est sur la release 1909. Et donc tous les paquets sont un jour. Les paquets système, les paquets utilisateurs. Et a priori, il a supprimé également les paquets qui n'étaient plus nécessaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501